Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles, la cité conçue et construite par Dieu. La cité éternelle Et le verset qui fera l'objet de notre étude se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3 où nous lisons « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après, il faut qu'il soit dévié pour un peu de temps. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la grâce que nous avons d'ouvrir encore ta parole. Nous avons soif de quiétude, nous avons soif de ta paix éternelle, nous avons soif de la joie éternelle, nous avons soif de la vie éternelle. Nous te prions, aujourd'hui, dans ta grâce et dans ta bonté, de nous parler à salut, afin que nous puissions nous préparer pour te rencontrer bientôt, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères, en Jésus-Christ, nous avons pensé à la portée spirituelle de ce verset, peut-être, ou peut-être nous n'avons pas pensé à sa portée spirituelle. La Bible nous dit, dans le livre des Haïts, le chapitre 51, le verset 11, je cite, « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec son de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. À l'égresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Fait nos citations. Que s'est-il passé selon ce verset dans la vie des rachetés ? « La joie éternelle a couronné leur tête. La douleur et les gémissements se sont enfuis. Les enfants de Dieu au commencement des mille ans ne connaissent plus la douleur, les souffrances, les gémissements. » Pourquoi ? Parce que, finalement, Satan est lié. Au commencement de cette éternité, les enfants de Dieu ne connaîtront plus ce qu'on appelle la tentation. Ni le péché, ni aucune de ses conséquences. Ils ne se réveilleront plus pour demander pardon pour un péché. Le sentiment de la culpabilité, de l'offense commise contre la loi de Dieu n'existera plus dans leur vie. Quel péché est-ce commis aujourd'hui par accident ? Cette question ne traversera plus leurs pensées. « Ils sont sauvés pour l'éternité et seront pour toujours délivrés de la condamnation du péché. » Aussi, les rachetés seront pour toujours délivrés de la puissance et de la présence du péché. Paul nous dit dans Romains 7, le verset 19 « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Fin de citation. Sur cette terre, chers amis, notre vie est une lutte intellectuelle constante contre le péché. Quand Satan sera lié au commencement de l'éternité, la vie quotidienne de tentation aura pris fin. Les rachetés de l'éternel ne seront plus exposés à une tentation. Nous luttons aujourd'hui pour avoir une pensée claire sans péché parce que quand nous nous réveillons, le péché est déjà présent en nous. Il est présent avec nous, il est présent autour de nous, il est dans la nature. Et nous voyons ses conséquences tous les jours. Réfléchir une minute sans penser au péché est presque impossible parce que nous côtoyons le péché chaque jour. Et il nous est difficile de vivre dans la présence constante de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous serons délivrés de la puissance et de la présence du péché, chers amis, quand l'enfant de Dieu se réveillera dans la vie où le péché ne sera plus nommé, son esprit sera rempli de la connaissance du Tout-Puissant. Car l'auteur de la tentation est lié, ligoté, il n'y a plus de tentateur. Alléluia. D'un matin à l'autre, il n'y aura aucune trace de péché dans la nature, aucune odeur de péché, aucune image de péché, aucun son de péché. Car les enfants de Dieu seront pour toujours délivrés de la condamnation, de la puissance et de la présence du péché. Bien-aimés frères dans la foi en Jésus-Christ, quand Dieu enlèvera le péché de la vie des rachetés, quand Satan sera lié au début du millénaire, dans la vie des rachetés de la Nouvelle-Jérusalem, il y aura de la joie partout. Il y aura de la paix de tous côtés. Il y aura une allégresse indescriptible dans les cœurs. Alléluia. Nous voulons, chers frères et sœurs, terminer ce message par ces merveilleux versets du livre du prophète Esaïe. Esaïe, chapitre 60, versets 18 à 21, où nous disons « Au lieu de les reins, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de les reins. Et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. » Tu n'entendras plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et les portes, celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurciera plus, car l'éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, ce chapitre annonçant la félicité éternelle des enfants de Dieu se termine par le mot suivant. « Moi, l'éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Oui, chers amis, c'est quand le temps dont parle l'éternel où il hâtera notre délivrance de la condamnation, de la présence et de la puissance du péché. C'est le moment où les signes du retour de Jésus seront tout autour de nous. Lorsque vous verrez ces signes, nous dit-il, « Levez les yeux, car votre délivrance approche. » Bien-aimés frères en Christ, les signes que nous avons tant attendus sont désormais autour de nous. Ils sont là. L'éternité est à la porte. L'éternité, c'est pour bientôt. Levons-nous et allons à la rencontre de notre Dieu. Amen. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Chers amis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Allianz Eternel 7. A bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501